Je me rappelle, dans ma classe à l'école de médecine, nous étions 34. Mais actuellement, il n'y a que 9 qui restent dans le pays en train d'exercer. Je suis le dernier né d'une famille de 16 enfants. Mon papa était un ménugier et ma maman vendait du poisson au marché. Je me rappelle que certains de mes frères ont dû abandonner l'école très tôt pour pouvoir contribuer à apporter des revenus à la famille. J'ai imaginé que si je devenais un docteur, j'aurais quand même la possibilité de pouvoir voyager à l'étranger et de m'installer à l'étranger. C'était la voie pour pouvoir sortir du système qui n'offrait pas assez de chance. En 2010, Mercichip est venu au Togo pour une mission de 10 mois. Et j'ai été sélectionné pour participer à un programme de formation en chirurgie de la cataracte. Il s'agit d'une technique qui est quand même assez révolutionnaire à l'époque, qui permettait de pouvoir opérer dans les conditions des pays à revenus modestes. J'imaginez que dans ces conditions, mes capacités chirurgicales ne peuvent que s'améliorer. Donc j'ai décidé à partir de ce moment de pouvoir servir mes populations et mettre mes capacités à disposition de ces populations qui en ont besoin. J'avoue quand même que les débuts n'ont pas été du tout faciles après la prise de cette décision de rester au pays. On avait les mêmes conditions de travail qui ne nous permettaient pas d'exercer avec facilité. Et la formation se faisait dans des conditions où les risques de complications étaient quand même assez élevés. Et ma femme n'y croyait pas du tout. J'ai demandé à mon mari qu'est-ce qu'il espère en restant au Togo. Est-ce qu'il a pensé à notre avenir ? Est-ce qu'il a pensé à l'avenir des enfants ? À partir de ce moment, je me suis dit, bon, c'est impossible. Et j'étais prêt de rejoindre l'idée initiale qui était de partir. Mais en 2012, Mercier Sheep est revenu encore au Togo. Et à partir de ce moment, je crois que tout a changé. C'est que Dr Glenn Strauss et son équipe ont mis à mal disposition des équipements et des ressources financières nécessaires qui ont permis de débuter la clinique. Et à partir de ce moment, j'ai été en mesure de former de plus en plus de personnes et d'opérer, plus que je n'en ai jamais fait. Et actuellement, je suis une autométrice et je travaille en plein temps avec Abraham et je partage sa vision également. Sur les dix dernières années, j'ai eu quand même à opérer plus de 15 000 cathérates, à former plus de 35 chirurgiens et aussi à monter une ONG. qui permet aujourd'hui de pouvoir offrir les soins chirurgicaux gratuits aux personnes depuis des milliers. Jusque-là, je pense que je me suis lancé sur la voie et on a commencé par avoir quelques résultats. Mais je me suis également dit qu'on peut faire encore mieux. Sur les trois prochaines années, nous ambitionnons de former environ 18 chirurgiens oftalmologistes vraiment assez répétés. Et le modèle sur lequel nous allons les former va être un modèle qui leur permet également de pouvoir former des personnes. Et nous espérons par ce programme pouvoir apporter un supplément de 4 000 population de la cathérate. actuellement, je serai peut-être un chirurgien comme beaucoup d'autres de mes collègues qui ont décidé d'immigrer à l'Occident. Mais la décision de pouvoir croire à mon pays et de nourrir un rêve pour le Togo m'a permis de faire ce que je suis en train de faire actuellement. Et ceci n'est que le début.